allez c'est bon j'ai lancé l'enregistrement donc comme ça je la mettrai à dispo pour ceux qui n'ont pas pu venir et puis voilà alors donc ce soir on va donc voilà j'ai voulu faire un webinaire sur sur serra en fait parce que bon il y en a quand j'ai pas mal d'activités sur le forum en ce moment beaucoup de nouveaux qui sont qui passent sur serrages donc j'ai préféré voilà bon même si j'en ai déjà fait c'est vrai que des fois c'est bien de faire des live comme ça on a les réponses un peu plus rapidement à ce qu'on veut donc c'est pour ça je voulais faire une session questions réponses donc attention j'ai pas la science infuse c'est pas ma plateforme à moi c'est pas moi qui l'ai faite donc je répondrai bien évidemment suivant mes connaissances voilà je préfère préciser je ne connais pas tout de ces rachats loin de là et parce que celui qui connaît tout sera on va dire c'est un programmeur éventuellement le concepteur parce qu'il ya tellement à voir avec cette plateforme que et à faire surtout que c'est difficile de tout connaître voilà voilà donc ça c'est dit ensuite et ben on va pouvoir commencer s'il y en a alors j'ai ouvert voilà j'ai ouvert la plateforme voilà donc j'ai mis un graphe basique là pour démarrer et puis voilà donc si vous avez des questions allez-y c'est ouvert lâchez vous et puis je les prendrai au fur et à mesure j'essaierai de répondre à toutes les questions quoi qu'il arrive et puis et puis voilà donc comme ça alors comment mettre des volumes profile en daily weekly monthly et year sur le même graphique tu veux pas non plus s'emballer en mars non l'argent du beurre tout la crémière si oui je me doute ok alors volume profile en daily alors déjà ça dépend ce que tu veux comme volume profile tu vas parce que j'ai un graphe en daily par exemple j'ai montré ici voilà et si tu veux le mettre en daily il va te falloir déjà un graphique au moins en mois minimum il faut passer en montre pour pouvoir mettre des volumes profile sur chaque année chaque des chaque jour pendant et encore même pas chaque jour ça dépend ce que tu veux faire en fait il y a tellement de c'est quoi volume profile un que sur la droite pour tout ça en annuel en montant en mensuel en année où est ce que tu veux un pour chaque période qui redémarre c'est ça qu'il faut savoir tu vois ce que je veux dire marque donc il faut savoir ce que tu veux comme qu'est ce que tu entends market profile ou volume profile daily weekly est ce que c'est juste une unité de temps que tu veux auquel cas il n'y a pas de souci ou est ce que tu es est ce que c'est par exemple le volume profile que j'ai sur la droite là que sur le graphique est ce que c'est ça que tu veux savoir comment on le met en jour en semaine en mois et en années donc alors c'est quoi que tu sais pas parce que c'est pas ce que ta question c'est ça en fait donc si ta question c'est pas ça précise les uns à côté des autres ah ok d'accord ça veut dire que tu veux mettre comme celui que j'ai sur la droite par exemple et tu vas remettre un autre devant celui-là c'est ça oui donc c'est ce que je te dis est ce que tu veux mettre un autre volume profile devant celui là c'est ça je veux savoir oui ou non voilà merci ok donc on va pas faire ça comme ça on va plutôt faire ça sur le graphe parce qu'après c'est le même principe donc si j'ai un graphe ici donc on va mettre son bon on s'en fout on va faire un étudiant on va mettre le volume by price ici on est dans les settings par exemple des voilà ça allez on va mettre cinq jours par exemple tac 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 voilà on va laisser comme ça déjà pour voir ce que ça donne bon il apparaît pas ça c'est encore mieux ça commence bien alors tac 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 qu'est-ce qu'il me fait c'est que ça marche mieux ou pas bon ça marche pas mieux ça commence bien alors bon vous savez ce qu'on va faire j'ai pas m'embêter la vie ok on va prendre celui-là ok on va prendre celui-là chart settings tu dis on va prendre celui-là tac 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 voilà et on va y revenir et on va mettre 5 est-ce que ça marche comme ça voilà c'est mieux là on va mettre rien du tout ok allez donc là on a un volume profile en 5 jours et si on veut remettre pardon un volume profile en un jour on rajoute donc un volume profile on va changer on va mettre en un jour ici et après il faut aller que je me dise pas de bêtises je crois qu'il y a deux trucs à changer alors je sais plus si celui-là va suffire ici en mettant sur yes normalement est-ce que ça va marcher voilà et là tu as un celui à l'année au jour pardon tu as cinq jours derrière et tu as une journée devant ok ça te va et pour le market profile tu oublies parce qu'il n'y a pas de bougies sur le market profile donc le market profile tu le règles dans les studies soit en jours soit en semaines soit en mois ou en années si tu as l'historique c'est à dire que le market profile c'est uniquement on va le mettre comme ça par exemple je vais le resserrer le market profile c'est uniquement dans les studies non c'est pas le même principe tu fais pas la même chose t'en mets pas un et puis le derrière c'est soit là ils sont comme ça les market profile soit tu les mets en journée soit tu les mets ici dans les studies en fait tu changes les tu changes ici ton incrément là uniquement tu touches pas au graphique c'est uniquement ici des wik mon fria voilà c'est tout tu parles des vp même principe si tu mets un en mois et année bah oui oui c'est le même principe c'est pareil après tu mets là tu mets là après je suis pas sûr tu puisses en mettre 3 à 4 à mon avis tu peux en mettre 2 tu peux pas en mettre plus mais après voilà tu choisis d'une de tes temps que tu veux peu importe là j'ai mis 5 jours un jour mais tu peux mettre je suis sûr que si on met qu'on vient ici et qu'on va dans les settings si tu mets je sais pas moi un mois ici et puis là tu mets je sais pas 15 jours par exemple mais c'est pareil après appliquer voilà tu vois ça change mais il n'y a pas de souci quoi alors on parle juste matos donc sierra et pas de setup assez webinaire alors setup de quoi tu parles est ce malox pas sûr que 3 ça marche on peut s'y est mais j'ai pas et j'ai jamais essayé mais je suis pas sûr quand même que ça marche maintenant tu fais celui-là ça va sur l'on va laisser à 300 jours je suis là par contre c'est pareil je vais te faire le mettre à far right à mon avis juste pour voir je suis pas sûr ça m'étonnerait honnêtement ah bah si tu vois ça marche après pour l'ordre je pense qu'il faut il suffit de mettre mettons celui-là comme ça voilà tu vois et là ça change voilà tu vois tu permettra nickel voilà voilà dans un trade non pas du tout bon c'est un webinaire sur sierra charte et sur les questions réponses sur la plateforme mais pas du tout trading ça rien à voir désolé alors genre avec quel outil en particulier de la microstructure tu rentres ouais mais ça voilà ça c'est autre chose ça après c'est tu peux rentrer avec le market profile, le volume profile, le footprint peu importe après tu as le DOM, le type dis moi alors un petit truc pratique c'est quoi un petit truc pratique pose une question si je sais je te réponds voilà pas de question et si vous n'avez pas de question les amis ça va être court le webinaire comment mettre le comment mettre le n en faisant clic droit pour l'avoir au lieu d'aller ouais je l'enregistre si j'ai pas de problème au niveau du logiciel d'enregistrement il sera enregistré salut piazza en faisant clic droit pour l'avoir tu parles de la main ici la main qui est dans la barre d'outils ok alors je pense qu'il faut le mettre donc en fin de compte il suffit alors attend faut juste que je me rappelle où c'est voilà ici customize chart shortcut menu en fin de compte tu mets ce que tu veux à droite ici donc si tu veux mettre la main un s'il y a déjà je sais pas je suis pas sûr que ce soit je sais pas du tout j'ai jamais regardé donc il faut regarder s'il y a lié ou pas là dans les dans la liste ça y est pas tu pourras pas je me suis jamais posé la question le mieux c'est de la mettre dans la barre d'outils comme ça tu es tranquille t'as même pas à faire un clic droit juste un clic gauche ouais mais les micros sont coupés là ah tu vas aller la remarque donc c'est de la chance ça marche tu la glisse à droite et normalement c'est bon si tu fais ok après quand tu fais un clic droit voilà tu as la main ici ok et tu vas il a activé là je t'en prie zam heps ok je cherche le snack mais je trouve pas dans Sierra, ah non il n'est pas dans Sierra, le snack c'est enfin tu as marqué le Sanké, je pense que c'est du snack que tu parles Piazza, voilà donc c'est un indicateur à part, tu peux demander un essai si tu as envie tu vas sur mon site sur la page d'accueil et sur la sur la gauche du site tu as le logo e-mini future by sale voilà tu cliques là sur le lien et tu vas sur son site et ce sont des outils payants mensuels à 200 dollars par mois et là tu peux avoir une démo en moi, alors Jean-Pierre comment traces tu les lignes volume profile 30 minutes sur tes graphes POC et sur quelle durée en arrière alors mes niveaux ça c'est perso donc ça je vais pas dire comment je trace mes niveaux, ça c'est sûr voilà parce qu'il y en a qui le savent parce qu'ils ont pris des formations après je pense que enfin je sais plus ce que tu as fait je sais pas si tu l'as pris ou pas toi Jean-Pierre je m'en rappelle plus tu me confirmeras sinon tu sais déjà et puis et par contre c'est quoi POC pourquoi tu marques POC et sur quelle durée en l'arrière comment on configure un chart volume profile à gauche en même temps les tpo à droite donc tu pars sur sur le market profile donc ici on a le market profile donc moi mes volumes ils sont dessus à gauche je suis pas sûr qu'on puisse le mettre mais à droite oui il suffit d'aller dans les studies prendre ici et là par contre je sais plus si c'est attendez que je me trompe pas est ce que c'est là ou pas à l'involume profile si je mets non je crois que c'est ici je suis pas sûr voilà et là comme ça tu as les volumes à côté du du market profile je découvre Chirac grâce à vous quel est l'avantage vis-à-vis de market scope pour un vélocien et non bougies en chandelier alors je comprends pas ta question alors un chart volume profile à gauche et en même temps les tpo à droite je comprends pas les tpo tu peux pas les avoir déjà sur un graphique bougie c'est impossible déjà donc je comprends pas ce que tu veux dire je découvre aussi là bas l'avantage il ya plein d'avantages il ya les inconvénients aussi bien sûr elle est en anglais déjà après elle est payante même si elle n'est pas cher par contre elle a tous les outils market profile volume profile footprint voilà enfin tous les outils qu'il faut pour travailler correctement même en étant sur même en étant sur comment sur forex ou cfd quoi après vous pouvez très bien même ceux qui sont sur forex et cfd peuvent très bien avoir Sierra Chart avec un flux futur par exemple pour analyser et prendre et mettre les ordres sur sur votre plateforme forex et cfd quoi c'est pas que c'est nécessaire c'est que c'est mieux d'avoir un flux futur Luc parce que vous aurez un vrai flux donc vous aurez des vraies données qui vont rentrer et donc vous pourrez faire une analyse complète voilà après et ça vous empêche pas de trader sur forex et cfd salut Jean-Marc et puis voilà quoi donc c'est mieux oui c'est recommandé d'avoir un flux futur maintenant s'il y en a pas vous aurez une analyse d'après les flux vous recevez donc c'est pas c'est moins bien mais c'est pas forcément plus gênant vous pouvez très bien voilà il n'y a pas de il n'y a pas de souci ça fonctionne aussi mais c'est mieux oui alors tpo value area line pour une période différente de 1 jour 5 jours 20 jours ne fonctionne pas j'ai été obligé de mettre une semaine ou un mois alors tpo value area line alors on va regarder ça hop là si tu vous dis alors tpo 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 value area line tac alors draw developing on va mettre non pour l'instant incrément et tic tac période alors pour combien tu dis que ça marche pas tu disais pour un jour cinq jours vingt jours si je vois pourquoi ça marcherait pas non on est là par contre ne pas oublier d'être sur 30 ici tac 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 là il n'y a pas besoin et subgraph bon voilà on s'en fout on laisse comme ça appliquer bon bon c'est vous occupez pas ce qui est marqué c'est ma config à moi que j'avais c'est pas trop gênant ici donc là je suis en je suis pas je vais mettre en developing on la voit bien un jour 1 30 0 7 1 standard ok ça c'est bon et puis ça on s'en fout j'ai viré le annuel ok 1 donc pourquoi ça me merce comme ça cette plateforme c'est bizarre la histoire voilà donc là tu as la zone de valeur jour donc il n'y a pas de problème pour ça après si tu la mets sur cinq jours sur vingt jours ça marche pas de problème non non il n'y a aucun souci après il suffit d'en remettre un mais je suis sûr que même c'est là si tu la mets sur l'allée sur d un peu pardon c'est pas celui là ici là je les mets sur un jour si tu la mets sur sur vingt jours ok on va voir voilà elle se met tu as vu tous les vingt jours elle se enfin bon voilà quoi non tu l'as sur vingt jours il n'y a pas de raison elle bouge avec ce que je l'ai mis en developing donc elle va bouger avec le avec le temps mais non ça fonctionne il n'y a pas de problème mais prendre le serre avec un flux xcm avec fxcm pas top bah c'est pas que c'est pas top c'est tu auras tu feras analyse avec les flux que tu reçois voilà donc par contre tu oublies tout ce qui est tape footprint tout ça ça c'est sûr mais après après le reste voilà ça va comment trouver les volumes à balance dans le number bar de sierra et comment fais tu pour régler les pourcentages alors là c'est la bonne question enfin on est en train de travailler dessus actuellement et et comment et donc en fait c'est moi je vais vous montrer ce que j'ai moi moi j'ai un donc ça c'est mon volume à balance sur le sp voilà ici enfin je tiens réversal avec points et figures et donc les settings je vous montre les settings vous pourrez revoir après dans la vidéo sinon vous voulez vous pouvez vous les marquer si vous voulez voilà c'est mon setting en fait il faut se mettre ici texte en dominant side option ici c'est ça qui est important et en bas voilà ici sur la colonne 1 quand vous avez une colonne vous mettez alors moi j'ai mis points 400 points 500 points 600 mais il faut après vous mettez le rayage que vous voulez vous pouvez mettre 100 200 300 j'en sais rien c'est c'est pas vraiment super super concret encore pour moi on est en pleine découverte là vu que moi j'ai marqué delta aussi donc je peux faire des comparaisons mais voilà pour l'instant c'est pas encore au top apparemment sierra a mis à jour sa ça commence à doc au niveau du number bar et il ya vraiment un truc sur le volume à balance apparemment mais j'ai pas eu le temps de m'y pencher dessus le mieux c'est d'aller voir sur le site d'ocera et chercher les volumes voilà donc ça c'est mon c'est mon setting à moi ici avec les couleurs que j'ai mis là et après à vous de faire le vôtre si vous voulez ok mais c'est vrai que c'est pas évident en ce moment c'est pas le plus facile les volumes en balance avec ses rares c'est quand même pas d'origine donc christian tu me dis quoi rajoute maintenant cinq jours en plus de cela tu parles de la tpo on attend déjà tu dis cinq jours alors tpo c'est tiens donc là on développe pas on va mettre comme éthique là on va mettre jour ici et on va mettre cinq jours paf 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 voilà on va laisser annuler tiens on verra bien comme ça on fera la différence voilà donc là j'ai les cinq jours ici là en bas bon ça marche il n'y a pas de il n'y a pas de problème ok alors chez moi se superpose à la un jour bah non 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 c'est parce que je sais pas regarde bien tu es ton unité de temps surtout et tes minutes faut que ça il faut être en 30 minutes alors gwenol et les portes du minido prendre le footprint du SP est il plus pertinent alors plus pertinent non par contre c'est vrai qu'en général le SP étant actif le plus liquide donc où il y a plus de volume c'est pas bête au moins de le regarder c'est même conseillé à la limite voilà moi il fut un temps quand je traînais beaucoup les indices américains j'avais les quatre actifs sous les yeux en permanence voilà avec des plus hauts des plus bas et le premier qui casse les plus hauts les plus bas c'est souvent celui qui va donner la mesure toute la séance voilà donc et après il faut suivre celui-là après c'est bien de l'avoir oui c'est mieux il y en a qui ont toujours un graphe SP devant les yeux tu vois j'étais même en contact avec Anthony Drager le gars qui est sur la room de market delta là qui me disait que même justement même si tu traînes le dax même si tu traînes le minido bon le crude un peu moins mais c'est bien quand même d'avoir un graphe SP et voilà et quand le SP fait un mouvement en général le reste suit donc c'est tout à fait c'est même conseiller pas de souci alors c'est le setting 5 tick reversal point et figure yes sur le SP que j'avais oui c'est ça 5 tick reversal et après tu rajoutes la studie point et figure alors tu vois par contre ça merde un peu ça merdait pas l'autre fois et puis là ça remerde un peu donc ça je me suis mis ce graphe là c'est pour avoir les les bougies par dessus comme on voit rouge et bleu et en fin de compte vous voyez il y a une bougie sans rien par exemple là j'ai une bougie sans rien donc ça c'est le point et figure qui merde parce que j'en ai d'autres voilà là j'ai encore une bougie sans rien voilà ça c'est le problème du point et figure sur Sierra c'est pas top top quoi derrière le gonolé alors sur le def bar comment fais tu pour que les bougies soit vert ou rouge de façon linéaire pour mieux voir si la pression d'homme et puis baissir ou haussière je n'arrive pas à le retrouver je sais pas ce que c'est le def bar déjà comment fais tu pour que les bougies soient vert ou rouge je sais pas ce que c'est le def bar donc si tu peux m'éclairer ça va être dur ben ouais je sais pas le def bar moi je sais pas ce que c'est donc là je ouais bah oui mais bon si je sais pas ce que c'est j'en sais rien ouais mais là je sais pas je connais pas tu trouves ça dans quoi moi je sais pas il ya une celui qui s'appelle def bar je sais pas c'est dans quoi dans les studies on va regarder c'est un truc qui s'appelle def bar c'est possible pas de souci alors b c d alors def of market data c'est ça 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 dans les studies time and sell ouais moi je l'aimais pas moi les studies time and sell je m'en sers pas je préfère le vrai alors time and sell time and sell il y a le volume time price bid ask le bid size pardon bid an ask ask size ouais je sais pas désolé je peux pas t'aider je connais pas alors voilà marc comment mettre les plus hauts et plus bas sur du délit semaine mois année et tu commences à me soulager avec tes délits semaine mois année quand tu sais le faire pour un tu le reportes pour les autres comment mettre les plus hauts plus bas ah bah allez 4 fois tu le mets en plus comment mettre les plus hauts et les plus bas sur un même graphe en jour semaine mois année et idem pour moins 1 tu prends ton et je pense qu'il faut mettre autant de studies délits au hlc et puis et tu mets tu mets la période que tu veux regarde délits au hlc ici que moi j'ai par exemple voilà quoi référence des bacs voilà zéro pour le jour et après tu mets le nombre de jours que tu veux en débats pour pour les avoir c'est pas plus compliqué que ça après en mois d'élits j'en sais rien c'est un nombre de jours donc si tu veux un mois tu mets 30 jours si tu veux un mois tu mets 30 si tu veux une année tu mets 200 et quelques voilà ouais désolé avec ce mal que ça je connais pas du tout non c'est tout il n'y a pas de ouais marc c'est juste ça c'est juste tu as juste à mettre autant de studies que tu veux pour le mettre autant de fois après tu les renommes voilà et c'est tout pour faire la différence d'autres questions juste deux mots à propos d'infinity ouais pas souci les frais de contrat par exemple la marge requis etc alors la marge je pense qu'elle doit être sur le site non je sais pas les frais alors les frais par contre les frais de contrat ça je peux pas te dire parce que c'est propre à chacun en fait infinity il va te donner il va te compter des commissions en fonction de ton dépôt en fonction de ton nombre de trade voilà et tout est négociable donc en fin de compte je vais pas te dire que moi je paye moi déjà je paye pas parce que je traite plus sur infinity en ce moment mais combien je payais par exemple à combien sont mes mes commissions parce que elles me sont propres donc ce serait complètement faussé si je te disais moi un prix alors que ça se trouve tu vas payer ou le double ou payer la moitié moins je sais pas donc si tu veux c'est pas que c'est pas facile ça s'il faut que tu prennes contact avec ton conseiller infinity si tu veux ouvrir un compte chez eux et avec Dean en l'occurrence je suppose si tu viens de chez Gégé et tu vois avec lui tu négocies tu dis voilà je vais ouvrir avec temps je vais traiter des temps par jour ou par mois et tu dis voilà combien je peux avoir les commissions admettons pour tel actif tel actif il faut négocier tous négocier avec eux tu as des brokers où ils ne négocient pas comme AMP par exemple tu négocies pas c'est comme ça mais bon c'est tellement peu cher que tu n'as pas besoin de négocier par contre infinity ça se négocie et les marges alors moi j'avais un truc de marche si tu veux je pense qu'il doit toujours être valable et valide bon mais c'est bon j'avais il est ici je vais t'ouvrir voilà voilà c'est quoi ça qu'est ce qu'il me fait il va m'embêter oui excusez-moi je sais pas pourquoi ça fait ça bon encore s'il avait fait ça sur un autre écran ça serait assez bien mais là alors j'ai regardé autre chose en même temps alors les flux futurs sont-ils payants est-il nécessaire d'avoir un compte futur pour avoir le flux je vais répondre après voilà donc là je les ai après ça dépend ce que tu veux comme comme marge red one voilà si tu veux admettons si tu veux regarder pour le S&P et le mini dos choses comme ça tu regardes en des trades ici c'est la colonne G là parce qu'en fréquence c'est surtout ce qui va t'intéresser s'il fait du swing mais sinon ça n'est plus ça donc tu vois c'est 500 voilà 500 300 500 mille, ça dépend de ce que tu vas trader quoi et les marges elles sont là. Si tu veux prendre sur le DAX par exemple c'est 1500 dollars pour un contrat, c'est toujours par contrat, donc voilà le croûte c'est 1000 dollars, après ça dépend, le gold c'est 2000, l'euro c'est 500, ça c'est la marge qui tu veux, qui te faut pour rentrer un contrat en position sur le marché en day trading, donc pendant les horaires d'ouverture des marchés, ok, je t'en prie, mais sinon ça c'est pareil, tu peux demander à Adin, il va te l'envoyer le fichier, sinon tu m'envoies un petit mail, tu me demandes le fichier, je te l'envoie, il n'y a pas de souci, voilà, les flux futurs sont-ils payants, est-il nécessaire d'ouvrir un compte futur pour avoir le flux ? Alors les flux futurs sont payants, oui et non, ils sont payants si tu les prends tout seul, comme moi j'ai un Q-Feed par exemple ou voilà, choses comme ça, si tu passes par un broker, si tu passes par un bon broker, tes flux vont être gratuits, donc après tu as plusieurs solutions, vaut mieux ouvrir un compte réel, futur, ne serait-ce que pour avoir les flux, parce que tu as la plupart des brokers, pas tous, mais la plupart ne te demandent pas de frais d'inactivité, donc dans ces cas-là, tu peux ouvrir un compte, bon je ne parle pas d'Infinity, parce qu'Infinity c'est 3000 dollars, mais par exemple chez AMP c'est 500 dollars minimum, sachant que tu ne vas pas trader, par exemple sur les futurs, tu mets 500 dollars, ça te fait 300, 300, 400 euros, ouvre ton compte réel et tu as des flux que tu veux, voilà, et éventuellement plateforme aussi, donc ça te permet comme ça d'analyser avec des flux futurs, réels, pour très peu, quoi. Voilà, tac, 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 dans Advance 1, tu peux expliquer à quoi servent tous les onglets dans la fenêtre ? Ah, pas du tout, parce que c'est tout nouveau, j'en sais rien du tout, et vu je ne m'en sers pas, voilà, ouais, je vois ce que tu veux dire ici dans le chart setting, ici là continue ce contrat, là, alors je sais que ça, si tu veux, si toi tu veux faire, te mettre en continue ce contrat, je sais qu'il faut se mettre ici, sur le debt rule rollover, back adjust, en fréquence ça va revenir en arrière et ça t'ajuste tes, les volumes, si tu veux, enfin, ou les bougies, plutôt, le nombre de bougies, qu'il y a eu avant, après tu peux le faire sur le volume, là, je ne sais pas du tout, c'est nouveau, il n'y a pas longtemps qu'ils ont mis ça à jour, et puis moi je ne m'en sers pas, comme je suis en continue ce contrat sur EQfit, quoi qu'il arrive, donc je n'en ai pas besoin, mais je crois, si tu veux, toi, le faire, c'est sur celui-là, sinon, pour ça, par contre, il ne faut pas hésiter à aller sur le site de Sierra et dans la documentation, parce que là, vous avez tout expliqué, truc par truc, donc, va sur le, je te conseille vraiment d'aller sur le, sur le site de Sierra pour regarder, mais si tu veux t'en servir, voilà, c'est ici qu'il faut aller, c'est debt rule rollover, back adjust, Juste pour l'étude, pour débuter, ouais, non, mais c'est ça, voilà, ça ne coûte pas grand-chose, souvent un compte réel, tu as les flux, il y en avait même un avant, on avait les flux gratos, en ouvrant un compte réel, mais sans dépôt, que j'avais réussi à trouver, mais c'était avec Zenfire, en fait, et puis comme Zenfire a crashé, du coup, ils sont passés à l'écritepique, maintenant, il faut aller y monter le compte, si on veut les flux, donc, voilà, mais bon, avec un MP, je suis 500 dollars, c'est que dalle, donc, alors, Gwendoly, sur le footprint, comment avoir en bas le delta et le total volume, comme sur son site, ok, donc, dans les studies, tu vas mettre ce qu'on appelle, la number bar calculate value, celui-là, d'accord, tu vas dans les settings, ici, tu peux choisir la couleur, admettons, bon, il n'y a pas grand-chose, juste les labels, moi, je change que les labels, ici, parce que je vois, je les veux à droite, là, sinon, ils vont être à gauche, ici, et, en fait, et ici, après, c'est pour l'ordre, parce que moi, je veux les volumes en premier, donc, maintenant, comme ça, c'est moi qui leur avais demandé ça, donc, on peut faire ça séparé par une virgule, et tu peux mettre l'ordre, ce que tu veux, et, en fin de compte, après, c'est dans les subgraphes qu'il faut aller, donc, le delta, c'est le premier, c'est le ask volume, attends, je vais t'agrandir la fenêtre, pour que tu vois mieux, voilà, c'est le ask volume, bit volume différence, c'est ça, le delta, c'est la différence, donc, des volumes alasque et au bide, ok, et après, tu vas chercher total volume, ici, que tu mets sur visible, et tu mets la couleur que tu veux, et puis, et puis, voilà, d'accord, après, tu peux mettre un nom, ici, si tu veux, tu vois, voilà, tu mets, tu mets pas, c'est ce que tu vois, ok, 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 alors, je suis sur base releveur, ben, je sais pas, t'as l'historique ou pas, Marc, comme ça, ben, alors, c'est bon, si t'as l'historique comme ça, ça suffit, essaie de faire la différence, peut-être, regarde jusqu'où tu vas, ce que tu as, éventuellement, fais des prints, et mets-toi sur l'autre pour voir, je sais pas, mais je te conseille vraiment de, ouais, je te conseille vraiment d'aller voir sur la doc de Sierra, quoi, c'est ce qu'il y a de mieux, alors, combien payez-vous pour EQFeed, qui a donc l'air d'être, oui, moi, c'est mon flux d'analyse, exactement, c'est un flux professionnel, mais payant, qui est pas donné, donc, moi, bon, c'est vrai, je paye, encore, tout est relatif, mais je paye pas trop cher, parce que Infinity me paye l'exchange fee, des places de marché, des places d'échange, donc, c'est l'avantage, c'est pour ça que j'ai gardé mon flux avec eux, d'ailleurs, ils m'ont compte chez eux, et, donc, moi, je paye que pour le Rex, en fait, et leur minimum, là, leur truc de base, leur package de base, donc, ça me fait, ça me fait 130 dollars, je crois, par mois, donc, ça fait une centaine d'euros, quoi, en gros, mensuel, parce que je paye que ça, après, si tu le prends tout seul, tu vas payer plus, alors, Thierry, est-ce que tu as testé le flux titinette, tu as pu vérifier qu'il y avait bien, qu'il y avait bien en problème avec le comptage des asques et des bides, c'est qu'il fausse les divergences, alors, moi, je l'ai eu le flux titinette au début, puisque c'est le, quand j'ai toujours revenu sur AMP, c'est le premier flux que j'ai pris, puisque j'ai pris Xtrader, en plus, mais j'avais les flux aussi pour Sierra et Ninja, et, en fait, alors, je ne l'ai pas, en ce cas, je ne m'en rappelle plus, il y a un truc qu'il faut vous dire, c'est, quel que soit le flux futur que vous avez, que vous utilisez, quel que soit le broker, donc, que vous utilisez, tant que vous restez sur les marchés américains, il n'y aura pas grande différence, et vous pouvez faire confiance, même au niveau du footprint. Après, où ça se corse, et où ça se complique, des fois, vraiment méchamment, c'est pour le REX, donc, pour le DAX, tout ça, le STOX, le BUND, voilà. Là, ça va commencer à être craignot, c'est pour trouver un vrai flux qui donne des vraies données, voilà, c'est des flux professionnels, donc, EQFeed, par exemple, ou le flux, maintenant, que Sierra a mis en place, euh, voilà, donc, euh, voilà, je pense que c'est les deux, les deux flux, on a fait une comparaison avec Jean-Marc, avec Branson, là, euh, sur, moi, EQFeed, et lui, sur Sierra, il y a quelques différences, c'est vrai que des fois, sur le REX, alors, il n'y en a pratiquement aucune sur les marchés américains, par contre, dès qu'on passe sur le REX, il y a des différences, euh, elles ne sont pas énormes, énormes, mais ça dépend des fois, donc, ça dépend des bougies ou des barres, hein, donc, euh, voilà, quoi, c'est pas évident, donc, après, de se référer là-dessus, bon, moi, je sais que j'ai EQFeed depuis maintenant, euh, je sais pas, presque un an, hein, au moins, euh, donc, euh, bah, moi, je me suis fier à EQFeed, j'ai pas de souci avec, j'en ai jamais eu, donc, bon, voilà, je me pose pas trop la question avec eux, euh, voilà, alors, ensuite, pour toi, quelles sont les zones les plus pertinentes, les TPO Value Area ou les Volumes Value Area, les deux sont bons, mais toi, quelle est ta préférence ? Alors, euh, en fait, moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de travailler avec les TPO, Value Area Area, euh, comme je peux le voir, hein, d'ailleurs, sur mes graphiques, euh, j'ai vraiment l'habitude de travailler avec les TPO, euh, ensuite, les... les volumes sont bons aussi, euh, sont aussi pertinents, hein, que les TPO, je pourrais dire, pratiquement, euh, après, c'est vrai que moi, moi, je m'en sers pas, euh, je m'en sers, je me sers des volumes, moi, uniquement sur les réjections, donc, sur les valets, euh, parce que je me mets un volume, euh, euh, par contre, je pourrais m'en servir, éventuellement, des zones de valeur, oui, sur les... sur un profil jour, comme j'ai là, par exemple, ici, là, c'est un profil jour, donc, là, par contre, c'est sûr que je vais regarder le POC, ça, c'est évident, euh, l'époque et les zones de valeur, du... 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 du jour, mais pas si je suis, euh, sur un graphe, euh, admettons, comme, euh, euh, ben, comme celui-ci, par exemple, hein, sur mon graphe 30 minutes, là, par exemple, voilà, euh, donc, là, j'ai une certain... j'ai un certain temps au niveau, euh, du volume, donc, tu vois, je mets pas les zones de valeur, même si, quand j'y arrive, elles sont ici, voilà, admettons, quand j'y arrive, je vais regarder, quand même, où je suis, voilà, mais je les traite pas. Mais les deux sont, les deux sont vraiment, euh, elles sont, elles sont complémentaires, d'ailleurs, il n'y a pas de, il n'y a pas de souci avec ça, hein, euh, ben, oui, je verrai, ok, alors, pour le setting, Santic Reversal, pour avoir, dernier, version de configure sur le SP500, à Jean-Marc, est-ce que tu connais, le setting ? Alors, tu parles de quoi ? Est-ce que tu parles des... parce que si tu parles du footprint, par lui-même, ce qu'il y a à l'intérieur, du footprint, c'est avec lui qu'il faut voir, c'est pas avec moi, euh, voilà, si tu veux ça configuer à lui, c'est à lui qu'il faut demander, si tu veux la config du 5 tick reversal, du 5 tick reversal, euh, en point figure, ça, je peux te la donner, mais, si tu veux voir sa configuration, mais volume un balance, mais c'est la même que moi, c'est moi qui lui avais donné, donc, euh, c'est la même que j'ai montré tout à l'heure, sauf si là, je t'en ai quelque chose d'entre-temps, euh, comment tu configures ton ask bit volume, bah, en bougie sur son graphe actuel, je vois que tu n'as pas de mèche sur tes bougies, comment tu configures ton ask bit, ah, mais tu parles sur le footprint, on n'est pas sur le footprint, là, euh, attends, sur celui-là, tu parles ? Marc ? Ouais ? Euh, bah, c'est ça, si, si, j'ai les, euh, j'ai, si, j'ai les mèches, hein, sur les bougies, hein, parce qu'elles ne sont pas très visibles, là, mais si, si, elles y sont, hein, regarde, là, tu vois bien, hein, ici, hein, il n'y a pas de truc à l'intérieur, si, si, il y a les mèches, hein, euh, il y a la forme de la bougie, hein, donc, eh ben, en fait, c'est, euh, il faut, euh, il faut avoir un autre graphe, comme ça, en bougie, tu vas dans les, dans les Graphic Settings, de ton graphique, là, tu décoches, Use Global Graphic, il faut le décocher, là, pour le mettre, juste pour celui-ci, et là, tu vas, euh, tu vas, comment tu vas dans les, dans tes bougies, là, ici, voilà, comme le style, hop, fill, et dans, machin, voilà, et là, tu mets, ben, tu mets la couleur que tu veux, euh, moi, je les mets en noir, enfin, en transparent, surtout sur le, sur l'intérieur, je laisse que le, que le contour, en fait, et après, il faut aller dans, quand tu es dans ton graph, ici, il faut rajouter la Study, euh, ici, qui est la Study Price Overlay, voilà, et quand tu vas dans les Settings, tu choisis ici, Study to Overlay, et là, ben, tu choisis ton, ton graph, son graph bougie, que tu viens de faire, et les bougies vont se rajouter par-dessus tes barres, par contre, ne pas oublier, euh, hop là, pardon, d'ici, cocher, là, Draw Study Underneath, Main Price Graph, pour qu'elle soit en dessous, sinon, tu vois, regarde, tu vois, si je décoche, ce que ça va faire, elles vont être par-dessus, dès que ça va se calculer, voilà, tu vois, là, on ne voit plus les, on ne voit plus les trucs, tu vois, que les bougies, donc, surtout, ne pas oublier, de cocher ça, comme ça, ça va passer en dessous, et là, il n'y a pas de souci, tu parles de la studie, Marc, c'est ça que tu parlais, la studie qui est en dessous, là, le lasque bit volume, différence barre, ah, ben, ça, c'est la studie, j'ai rien fait, moi, elle est comme ça, alors, ensuite, donc, tu as donc plus, tu es donc plus en réjection sur les volumes, et les tpo, tu serais plus en suivi, non, alors, moi, en fait, ma façon de travailler à moi, mais qui m'est personnelle, je précise, je travaille donc en réjection sur les volumes, oui, et je travaille aussi d'ailleurs en réjection sur les tpo, puisque je travaille les zones de single print, et je trace aussi mes niveaux, en fait, je suis en réjection sur les deux mois, moi, je rejette tout, tout ce qui se rejette, je prends, voilà, donc, moi, c'est là-dessus, puisque je scalpe, je suis un scalpeur, donc, je vais prendre des mouvements très rapides, très courts, je cherche des niveaux de réjection, pour que quand les prix arrivent dessus, je puisse faire mon trade assez sereinement, même si ce n'est pas toujours le cas, on l'a vu aujourd'hui, donc, voilà, enfin, quand je dis suivi, c'est plus comme un niveau, mais je n'ai pas de niveau à attendre, en fait, je ne mets pas de, je ne sais pas se faire ça, parce que je ne sais pas rester en position, d'autres questions ? Profitez-en, bon, un coup, y a-t-il un indicateur de surchauffe, stylo BOS, overbold, oversold, sur Bloomberg, aucune idée, je ne sais même pas de quoi tu me parles, désolé, alors là, je ne sais pas du tout, je ne connais pas, le time period length, une minute pour le market profile, weekly et monthly, c'est 1440, ouais, c'est ça, attends, non, 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 pour le market profile, tu parles, non, tu ne changes rien pour le market profile, c'est si tu veux le TPO, value R1, mais pour le market profile, de toute façon, normalement, il se change de suite, il se change tout seul, tac, 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 merde, je suis sur le volume, attends, voilà, donc 30 minutes, si tu passes en semaine, ok, appli, tu vois, il reste en 30 minutes, il ne bouge pas, et si tu passes en mensuel, c'est que l'année, je crois, elle est 1440, voilà, tu vois, on est toujours en 30, de toute façon, il faut rester en 30 minutes, tant que, tant que tu passes pas en année, bonsoir tout le monde, tu n'as pas le son, si tu n'as pas le son, ça vient de chez toi, je pense, alors, tac, 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 j'ai vu une vidéo, où tu commençais à regarder les footprints en croisé, ligne du dessus, ligne du dessous, oui, c'est le volume à balance, parce que le volume à balance, se regarde comme ça, tout à fait, après, tu as plusieurs manières, de regarder le, de le regarder, le footprint, ça dépend ce que tu recherches dedans, en fait, voilà, si tu veux savoir qui a la main, si c'est plutôt acheteur-vendeur, donc tu vas plutôt se mettre en price action théorie, si tu veux savoir des volumes où ça peut se retourner, ça va être plus le volume à balance, si tu veux faire des divergences, bon, voilà, c'est là, c'est du classique, on s'en fout, ouais, tout à fait, je comprends, mais, après, c'est ça, si le footprint, CRS, notre avis, CRS, attendez, 30 secondes, invité, ici, OK, désolé, hop, alors, il n'y a pas de moyen de fixer le pourcentage, non, en tout cas, pas pour l'instant, c'est un peu, c'est pas évident, sur ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment pas évident, il faut aller voir sur la doc, parce qu'il y en a pas mal qui ont posé la question à Sierra, apparemment, ils ont mis leur doc à jour, donc il suffit d'aller voir, moi je l'ai lu, pourtant, j'ai pas plus compris que ce que j'ai fait là, donc j'ai pas vu trop la différence, en plus, je fais bien ce qu'ils disent, donc je dois être en pourcentage, et ça me paraît pas, ça me paraît pas pertinent, on va dire, ça me paraît pas pertinent du tout, c'est-à-dire que là, je suis configuré, par exemple, alors je sais pas lequel, en plus c'est bon, donc c'est ça qui est vraiment pas évident, à savoir, je suis en 400, 500, 600, donc au moins, je devrais être en minimum à 400%, puisqu'en fin de compte, si c'est inférieur à 1, c'est un pourcentage, et si on est supérieur à 1, c'est la value, donc la value, on s'en fout, ce qu'on veut, c'est le pourcentage, donc, puisque j'ai un point devant, donc je suis inférieur à 1, point 400, et 500 et 600, je devrais au moins être à 400%, enfin, moi c'est comme ça que je comprends, en tout cas, et on n'est pas à 400%, on va essayer d'en trouver un exemple très simple, ça se trouve maintenant, on va y être à tous les coups, ça va être marrant, des fois que ça a fonctionné, comme j'ai changé tout à l'heure, non, ici par exemple, là on n'y est pas, c'est sûr, voilà, on a 2420 ici, et 5792, donc on serait à 200%, on n'est pas à 400, ça c'est sûr, ici, donc c'est pour ça, ce que je dis, ça ne fonctionne pas, donc ça ne fonctionne pas, surtout, ça ne fonctionne pas mal, sur certains, celui-là, on n'est pas loin, 7x4,28, bon, on n'est pas tout à fait, mais bon, voilà, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident, je pense qu'il y a des efforts encore à faire, ouais, ok Marc, mais même si on n'est plus là, c'est pas grave, je ne reste pas toute la nuit, je vous rassure de suite, ouais, essayez de voir, tu as la, je peux te montrer, ici, alors attends, où est-ce qu'elle est, cocotte, on est sur Sierra, hop, alors, je vais trouver, de toute façon, je l'avais mis, je crois, ça va être dans celui-là, dans Number Bar, voilà, quand tu vas ici, allez, quand tu viens là, sur Sierra, dans les Number Bar, il faut aller, et tu as ici, voilà, volume pourcentage coloring, ou trait de pourcentage coloring, en fait, c'est ici qu'il faut, ça négocier, qu'il faut aller, pour, pour regarder ce qu'ils mettent, et dominant side, pourcentage coloring, tu vois, et là, en fait, ça en dit pas plus, voilà, que ce que j'avais regardé, donc, c'est un peu, enfin, moi j'ai pas réussi à comprendre, forcément plus, donc, regardez-le, à l'occasion, si vous y arrivez à comprendre mieux, ben, il faut passer l'info, ça s'enverra à tout le monde, alors, voilà, ensuite, tu peux leur dire, pour les footprints, c'est le même réglage que toi, pour les 5 ticks reversables, pour les figures, ok, donc voilà, tu as ta question, double sucre, la configuration de Bronson, c'est la même que moi, voilà, c'est les settings, que j'ai montré, tout à l'heure, tout à l'heure, d'autres questions, je vais prendre les dernières questions, les 10 dernières minutes, s'il y en a, s'il n'y en a pas, on arrêtera avant, et pour la lecture croisée du footprint, au niveau du volume à balance, tu parles, et ben, c'est comme ça qu'il faut le prendre, il faut prendre, du bid à l'ask, il faut prendre du bid à l'ask, ou de l'ask au bid, enfin, il faut croiser du bid à l'ask uniquement, pardon, excusez-moi, mais tu compares le bid avec l'ask, ou l'ask avec le bid, suivant comment tu es, et en fin de compte, tu vois comme ici, là, si on prend cette petite bougie là, tu as 121 contrats au bid, ici, et tu as 396 à l'ask, le niveau au-dessus, donc tu as une imbalance volume, tu as beaucoup plus de volume, si tu veux, voilà, comparé à celle-là, donc c'est comme ça que ça se regarde, en fin de compte, ça te permet, quand les réglages sont bons, je pourrais te montrer sur Market Delta, mais quand les réglages sont bons, c'est, ben, ça te donne vraiment des bons points, par exemple ici, sur cette bougie là, voilà, on a une belle imbalance volume short, en haut de la bougie, et ben là, on pouvait se positionner short, à la clôture, donc c'est-à-dire ici, voilà, on rentrait là, on perdait 1, 2, 3 tics, et après ça descend, et ça descendait bien, donc là, on a une belle, moi c'est comme ça que je le vois, j'avais fait une vidéo dessus, mais vous voyez, ça ne marche pas tout le temps, là on a une imbalance aussi short, en haut de bougie, et les prix montent, voilà, donc c'est pas, mais bon, honnêtement, je ne m'amuserais pas à rentrer dessus, si on s'y aura, ça c'est sûr, voilà, après, alors, tac, tac, ok, tu as du son, Bertheva, c'est cool, sauf que là, maintenant, ça n'a plus duré longtemps, parce qu'on ne va pas être en arrêté, donc c'est un peu dommage, mais bon, je l'enregistre, de toute façon, donc si je n'ai pas de problème à l'enconnage, vous aurez la vidéo, sur le site, demain, normalement, si tout va bien, voilà, d'autres questions, ouais, pas de souci, c'est fait pour ça, pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous conseille, ici, je vous conseille, quand vous êtes sur, sur mon site, ici, vous avez inscription à la newsletter, en cliquant sur ses abonnés, là, voilà, je vous conseille vraiment, ça ne vous coûte rien, mettez votre prénom, votre mail, vous abonnez, et comme ça, quand je mets des vidéos, moi, sur le site, sur le forum, en tout cas, des vidéos publiques, en général, j'envoie une lettre, une newsletter, à tout le monde, comme ça, tout le monde le sait, et voilà, et il n'y a pas besoin de découvrir par soi-même, on est au courant, quand une vidéo arrive, donc voilà, si j'ai un conseil, faites-le, ça ne vous coûte rien, c'est entièrement gratuit, comme ça, vous ne loupez rien, vous êtes au courant, quoi, voilà, voilà, donc, de rien, pas de souci, Iceman, je te souhaite un bon appétit, alors, et puis voilà, s'il n'y a plus de questions, on va arrêter, du coup, et puis, ça tombe bien comme ça, moi, je vais regarder un webinaire aussi, maintenant, à mon tour, d'être le cobaye, qui écoute, je ne dis pas ça, parce que vous êtes des cobayes, je rigole, allez, écoutez, sinon, je vous souhaite, une bonne soirée à tous, merci d'avoir participé, et puis, si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous avez un petit mail, je vais vous mettre mon mail, si vous voulez, dans le chat, comme ça, vous l'aurez, pour ceux qui ne l'ont pas, et vous n'hésitez pas, à me poser des questions, si vous en avez, et puis, et j'y répondrai bien volontiers, même si ça prend un peu de temps, voilà, voilà, donc, écoutez, passez à tous une bonne soirée, merci d'être venu, d'avoir participé, et pour ceux qui sont avec moi, sur la route, demain matin, je vous dis, à demain matin, de bonheur, et de bonne humeur, allez, ciao à tous, j'arrête la vidéo, et de bonne humeur,